Cuisine ta ville, la thématique c'est vraiment d'aller à la rencontre des personnes réfugiées qui sont arrivées à Montréal, que ce soit il y a longtemps ou maintenant. Et aujourd'hui on est donc au coeur de la ville pour mieux connaître les personnes qui sont arrivées ici en fuyant l'oppression, ces personnes réfugiées d'hier à aujourd'hui qui forment le tissu social montréalais du 375e. C'est certain qu'à la fois ce qui se passe dans le monde, toute cette crise des migrants, des réfugiés, ça ça touche beaucoup et on se dit ok on doit faire quelque chose à propos de ça sur la place publique, aller rejoindre des gens, tous les gens. Puis comme on est vraiment depuis un bout de temps dans l'esthétique de la rencontre, l'esthétique relationnelle, c'est de pousser cette idée-là de comment on peut faire pour faire un nous. Alors on a construit une scénographie comme un peu de camps de réfugiés des Nations Unies. Alors il y a dix abris blancs qui nous rappellent un peu ces images-là de camps de réfugiés. Sous chacun des abris, c'est une nouvelle façon d'aborder la thématique. On a de la réalité virtuelle, des films et documentaires, on a aussi 25 témoignages et conférences, donc des personnes qui viennent livrer leur histoire en tant que réfugiés, d'autres qui travaillent sur ce sujet-là ou avec les personnes. Et il y a trois de ces chapiteaux où est-ce qu'on cuisine de la soupe. Alors là, on a invité les réfugiés et leurs amis québécois à nous proposer leur soupe préférée. Puis ils nous invitent un peu sous forme de party de cuisine, dans leur cuisine, sous le tempo, à faire leur soupe. Puis en même temps, c'est comme la prémisse à finalement parler de leur vie, leur vie d'avant, leur vie de maintenant, etc. Les frontières du Burundi étaient complètement submergées de personnes qui essayaient de quitter le pays et qui allaient vers les pays frontaliers en se disant on ne sait pas ce qui va arriver. Je m'appelle Kéti Livia Bhandi et je suis une réfugiée du Burundi. C'est très important pour moi de participer à ce genre d'événement qui permet une rencontre humaine entre la terre d'accueil et le réfugiés. Et il est très important de pouvoir permettre ce contact, que je puisse partager mon histoire et que la personne qui m'accueille partage son histoire, qu'on se rencontre. Sinon, on est deux entités qui avancent parallèlement sur la même terre sans jamais se croiser. Nous, on fait un processus comme artiste quand on fait ça. Puis après ça, de le livrer, c'est comme un peu la continuité du processus. C'est comme de le vivre tout le monde ensemble. Puis c'est une démarche finalement. Puis on espère que la démarche que nous, on entame, bien que ça fasse entamer une démarche pour d'autres aussi. Tous les jours, Assam venait, il passait un chiffon sur le comptoir, il passait un balai au sol et tout le reste de la journée. Il le passait à aller puiser de l'eau, fendre du bois, puiser de l'eau, fendre du bois. Dans les nouvelles, on voit souvent les choses d'une manière macro. Mais quand on rentre dans un événement comme ça, on a un humain devant soi. Je pense que les gens, ils pensaient rencontrer peut-être un extraterrestre, puis finalement, ils rencontrent quelqu'un comme eux. Puis c'est ça qui fait chaud au cœur. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe dans la Syrie ? Vous avez une idée ? Ou vous êtes dans votre propre boule ? Je pense que vous le savez. En fait, ça a été très difficile parce que j'ai dû laisser ma famille derrière moi, ma mère et mes cinq frères, et elles sont encore au Damascus. Je m'appelle Moïad Al-Marzouki, je viens de la Syrie. Je suis venu au Canada il y a 15 mois. Je trouve que la bouffe, c'est un bon sujet parce qu'il s'agit d'une expérience très intime. Les gens ne savent rien par rapport aux nouveaux arrivants, donc c'est pour ça que c'est très important pour moi d'être impliqué, de sensibiliser les gens. Et c'est pour ça que j'aimerais faire tomber les projégés. Et on est ici pour contribuer, pour épanouir et pour aider les jeunes partout dans le monde. J'espère que les gens se seront réseautés, que de ça, ce sera un tremplin pour leur intégration, leurs espoirs, qu'ils auront transmis aussi à nous tous leur résilience, leur force, leur humilité. Et qu'à cause de tout ça, on va être une société meilleure, qui se comprend mieux, puis surtout qui s'aide mieux parce qu'elle se connaît mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...